Générique Hey bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur GameBlock.fr pour ce quatrième et dernier numéro spécial été de Vers le Futur avant la rentrée de septembre. J'ai énormément de choses à vous montrer dans cette émission alors je ne perds pas plus de temps sur l'introduction et je vous emmène avec moi vers le futur. Allez on rattrape quasiment trois semaines de news, on enchaînera sur les sorties majeures et on finira sur l'essai du très attendu Firewall Zero Hour sur PlayStation VR. On commence les news de cette semaine par le Vive Wireless Adapter dont HTC vient de dévoiler la date de commercialisation ainsi que son prix. Cet accessoire permettant de transformer un Vive ou un Vive Pro en casque de réalité virtuelle sans fil sera disponible dès le 24 septembre au prix de 345€. Attention toutefois si vous possédez le Vive Pro, il vous faudra débourser 75€ de plus, soit 420€ pour pouvoir en profiter. Puisqu'on parle de HTC, sachez que le constructeur a annoncé que ses applications VR s'ouvraient désormais aux possesseurs d'Oculus Rift qui peuvent maintenant s'abonner à Viveport. Pour rappel, l'abonnement Viveport vous permet de profiter de 5 jeux VR par mois pour environ 10€. Vous avez certainement vu passer cette info qui a été relayée en masse. Le PlayStation VR vient d'atteindre 3 millions de ventes aux consommateurs. Un nombre qui prouve une fois de plus que la VR fait son petit bonhomme de chemin et n'est pas prête à disparaître. Il aura fallu 8 mois de plus pour que le casque de Sony atteigne ce 3ème million, le 2ème ayant été atteint en décembre 2017. Sony a annoncé au passage que ce sont pas moins de 21,9 millions de titres PSVR qui ont été vendus à travers le monde. Je vous le redis à chaque émission, chers spectateurs, on est bel et bien en route vers le futur. Avant d'attaquer le torrent de nouveaux jeux annoncés ces dernières semaines, faisons un petit point sur quelques jeux déjà connus. A commencer par Transference de Ubisoft et Spectre Vision qui vient de se doter d'une démo jouable sur PS4 nommée The Walter Test Case. Jouable avec ou sans casque PlayStation VR et bien entendu nous vous conseillons de vivre cette expérience avec le PSVR sur votre tête puisque le jeu a été entièrement pensé et conçu pour la réalité virtuelle. La démo est disponible sur le PlayStation Store. Du nouveau pour Ace Combat 7 en marge de la Gamescom puisqu'apparemment un développeur du jeu aurait indiqué que celui-ci ne posséderait que 5 missions VR pour une durée totale de 3 heures. On se consolera en se disant que c'est 6 fois plus long que la mission VR de Star Wars Battlefront et 36 fois plus long que celle de Call of Duty. Evasion, le FPS futuriste ressemblant étrangement à Farpoint, fera son arrivée sur PlayStation VR le 9 octobre prochain et pour rappel, il sera entièrement jouable avec le N-Controller en solo ou en co-op. Et enfin, sachez que le titre est également prévu sur PC sans date annoncée à l'heure actuelle. Allez, c'est parti pour le torrent de nouveaux jeux annoncés, accrochez-vous bien. Falcon Age du studio Outerloop Games vous proposera de parcourir un monde envahi par les machines et d'affronter celle-ci en maîtrisant l'art de la faux-connerie. Falcon Age devrait être disponible en 2019 en exclusivité sur PlayStation 4 et sera compatible avec le PlayStation VR. Voici Nostos, un jeu VR multijoueur en monde ouvert qui vous plongera dans un univers post-apocalyptique et ses environnements naturels inspirés des meilleurs classiques de l'animation japonaise. Pour le moment, Nostos est annoncée uniquement sur PC et ne devrait pas arriver avant l'année prochaine. Préparez-vous maintenant à accueillir un monument de série Z sur nos casques fétiches puisque Sharknado VR est en approche. De fortes chances que le jeu ne propose rien de plus que des combats contre des requins volants. Voilà qui est mieux. Une Earthing Mars 2 arrive très prochainement sur PlayStation VR. Après un premier jeu plutôt sympathique à ne surtout pas confondre avec la bouse intersidérale seule sur Mars, voici une nouvelle aventure plus axée action cette fois-ci. Une Earthing Mars 2 arrive le 18 septembre sur le PlayStation Store et sera jouable à l'aide du Aim Controller. On reste dans l'action avec Battle X Birth of the Alliance, un jeu de tir à la première personne dans un monde moderne intégrant mercenaires, espionnage industriel, armement et biohacking. Muni d'une campagne solo et d'un mode multijoueur, Battle X sera disponible sur PC en septembre et arrivera en 2019 sur PlayStation VR. La réalité virtuelle n'échappe pas à la vague des Battle Royale et après le sympathique Rec Royal dans Rec Room, voici Population One, développé par Big Box VR à qui l'on doit déjà le très cool mais très moche Smashbox Arena. Empruntant un peu à Fortnite et PUBG, Population One proposera des parties jusqu'à 24 joueurs ou en équipe à 12 contre 12 et devrait arriver en début d'année 2019 sur PC. Et enfin sachez que les inscriptions de la bêta fermée sont ouvertes, alors foncez ! Déjà disponible et très apprécié des joueurs PC, The Wizards arrivera prochainement sur PlayStation VR dans une version enrichie. Vous pourrez ainsi bientôt lancer des sorts en faisant de grands gestes avec vos PS Move. Quelques jeux sortent du lot pendant ces trois dernières semaines, on commence par une sortie d'accès anticipé pour Titanic VR que je vous avais présenté en détail dans une précédente émission. Celui-ci est désormais vendu complet, incluant donc la séquence du naufrage au prix de 19,99€. Il arrivera prochainement sur PlayStation VR. Musiciens en herbe, TrackLab est peut-être fait pour vous. Ce soft à la fois puzzle game et logiciel de création musicale vous permet de composer tout et n'importe quoi à partir de dizaines de sons d'instruments répartis dans un bon paquet de styles musicaux. TrackLab est disponible en exclusivité sur PlayStation VR au prix de 19,99€. Je vous en ai également parlé en détail dans une précédente émission. Thorn est disponible depuis le 28 août. Vous pourrez donc visiter le manoir du Dr Talbot à la recherche d'explications sur sa condition particulière, celui-ci étant vraisemblablement réincarné dans une entité surnaturelle. Thorn est vendu 27,99€ pour les casques HTC Vive et Oculus Rift, ainsi que 29,99€ pour le PS VR. Allez, on termine par deux jeux exclusifs au PlayStation VR. Tout d'abord, Bow to Blood, un jeu de bataille navale ou plutôt de bataille aérienne, à bord de votre navire volant, vous participez à une compétition pour devenir le champion de l'arène lors d'une émission de télé-réalité fantastique. Vos rivaux possèdent leur propre motivation, objectif et personnalité, et vous pouvez même décider de les caresser dans le sens du poil pour en faire vos alliés. Bow to Blood est disponible sur le PlayStation Store au prix de 29,99€ et 6€ de moins pour les abonnés PS+. On termine bien évidemment par le jeu attendu au tournant par toute la communauté PlayStation VR, Firewall Zero Hour est arrivé pour des parties multijoueurs à 4 contre 4 ou bien en mode solo. Jouable avec une manette DualShock 4, Firewall se joue surtout avec le Aim Controller pour une immersion parfaite. Il est vendu 39,99€ en boîte comme en démat. Et comme premier, je vous présente tout cela en vidéo de gameplay dans quelques instants. Alors cette semaine, je teste pour vous le jeu Firewall Zero Hour qui est arrivé sur PlayStation VR et qui se joue avec le Aim Controller. Je vous laisse donc avec moi-même sur cet essai, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la rentrée de vers le futur. Allez, ciao les amis ! Bonjour tout le monde, je ne connais pas une seule personne qui n'attendait pas ce jeu Firewall Zero Hour. Un jeu à la Rainbow Six ou Counter Strike en VR et en plus qui se joue avec le Aim Controller. Allez, on va faire le tuto et un entraînement solo pour commencer et si j'ai le temps, je vais faire du multijoueur. Allez, c'est parti ! Eh bien, me voilà dans le menu de Firewall Zero Hour et franchement, ça claque déjà, c'est super beau. Chose importante à connaître, le jeu nécessite une connexion permanente. C'est-à-dire que si votre connexion internet ne fonctionne pas, vous ne pourrez pas jouer au jeu, même en solo. Vous ne pourrez même pas faire le didacticiel a priori. Donc le jeu propose un didacticiel qu'on va tester tout de suite. Il y a le mode entraînement en solo et ensuite il y a le mode contrat qui est le mode principal en multijoueur à 4 contre 4. Donc je vais commencer par le didacticiel. Très bien, apprenons les bases de Firewall Zero Hour. Inclinez le joystick gauche vers l'avant pour aller au point de passage. Alors bonne nouvelle pour les gauchers, il y a bien une option gauchée qui vous permet d'inverser vos mains sur le Aim Controller. Impeccable. Il y a également des options qui permettent d'enlever les œillères noires qu'il y a quand on court et quand on se tourne. Et on peut également passer de la rotation angulaire qui était par défaut à une rotation complète, comme dans Persistence par exemple. Je peux tourner doucement, rapidement, etc. This way ! Je lui ai coupé la parole à la pauvre. Alors il y a quand même quelque chose à dire. Là le jeu il est quand même assez flou. Tout ce qui est loin là dans cette pièce est flou. Mais est-ce que ça va être gênant ? Persistence est également floue au loin. Et ce n'est pas vraiment gênant, le jeu est quand même excellent. Appuyez sur la touche R2 pour tirer avec votre pistolet sur la cible. Appuyez sur la touche triangle pour changer d'arme. Appuyez sur la touche R2 pour tirer avec votre fusée. C'est un jeu quand même ultra détaillé en termes de graphisme. Même si ça reste un tout petit peu flou. Il y a quand même beaucoup de détails. Ce qui est très plaisant. Mais je l'ai fait exploser sur ma gueule là. Ça m'a fait peur. Elle ne m'a pas dit de reculer. Bon après c'est logique. Je suis un petit peu con. Si je place un C4 là il faut que je me barre avant de le faire exploser. Mais non. Moi je reste devant. Soyons fous. Et bien le didacticiel était vraiment super court. Je vais donc attaquer le mode entraînement solo. Sachant qu'on peut également faire un mode entraînement en public. Ou en privé et inviter des amis. Donc apparemment c'est moi. Regardez. Je bouge mon arme. Je vais me tirer dans les coucougnettes. Alors. Carte base. District. Hôtel. Bunker. Ambassade. Entrepôt. Doc. Bureau. Stand de tir. Alors mercenaire. Je dois pouvoir choisir mon mercenaire. Yeah. En termes d'arsenal en fait c'est des classes. Donc assaut. Combat, combat, rapproché, support. Et deux autres classes qui ne sont pas encore déverrouillées. Alors graphiquement c'est comme tout à l'heure. Quand c'est loin là-bas c'est flou. Mais c'est quand même ultra détaillé. Donc c'est quand même joli. On ne va pas cracher dessus. Non il faut que je contourne. Il faut que je contourne. Je ne vais pas passer par là. Je me suis fait griller d'entrée. Il a tiré une gonade je ne sais pas où. Non. Niveau sonore c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant quand même. Quand on tire sur les ennemis. Comment je ramasse ? Juste en marchant dessus ok. Eh qu'est-ce que tu fais toi là ? Je ne l'ai pas vu. Comme je l'ai défoncé. Alors comment on ouvre les portes ? Crois. Ah ! Voilà la gonade. Tu n'as pas le droit. Ennemis tués. Ennemis éliminés. Ennemis éliminés. Headshot. Bon par contre la voix de la femme qui me dit ennemis éliminés à chaque fois. Ce n'était pas forcément nécessaire. Je sais quand j'élimine des ennemis. C'est vraiment sympa à l'intérieur. C'est quand même vachement beau. Oh là oh là on me tire dessus. C'est quoi ça ? C'est un medic hit. Ils sont où ? Là oui. Si on peut tirer à travers les vitres. Ennemis tués. Ennemis tués. La sensation est vraiment top quand même. C'est vraiment bien 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 cool. En multijoueur ça va être sympa. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des munitions. Donc il y a un certain temps avant de pouvoir ramasser les medic hits et les munitions. C'est tout ça. Regardez les traces. C'est assez sympa. Franchement. Pareil vous. Bon pour l'instant j'ai l'impression d'être Rambo. Je ne crains rien. C'est impressionnant quand on entend les coups de feu derrière nous. Il y a une piscine. Elle est vide. Dommage. On va aller à l'objectif. Non. Il ne faut pas que tu me tires dessus toi. Comment on attaque le corps à corps ? Je ne sais pas. Dans le tuto il n'y avait pas le corps à corps. J'ai le son très fort. Et en plus il y avait le supec. Je fais des bombes comme ça à chaque fois qu'on me tire dessus. Je suis entrée. Le transfert a commencé. Donc vous avez compris il y a les attaquants et les défenseurs. Donc ça sera comme ça en 4 contre 4 en ligne. Il y aura une équipe de 4 attaquants qui doivent aller pirater l'ordinateur. Et les 4 défenseurs qui doivent donc protéger l'ordinateur. Donc là je suis à l'ambassade. On peut visiter en fait pour ramasser les trucs. Donc là j'ai les munitions pleines. J'ai une grande salle et un grand bureau là. Il y a un mec là. Neutralisé. Ouais tué tu veux dire. Ennemi supprimé. Ennemi tué. Il arrive sur moi là c'est chaud. J'entends des gens. J'entends des gens. Non. Ah il ne s'est pas tiré les grenades le couillon. Ennemi abattu. Ça va être sympa en multijoueur. Franchement ça va être cool. On s'organisera des parties tous ensemble. La communauté. Voilà les amis c'est tout. C'était Firewall Zero Hour. C'est disponible dès le 29 août en Europe. Au prix de 39,99€. Si vous voulez le commander avec le Aim Controller. Vous pouvez l'avoir à 79,99€. On va se donner plein de rendez-vous sur ce jeu. Moi je vous le dis. Avec toute la communauté. Ça va être vraiment super cool. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501